Bonjour à tous, au sommaire la nouvelle Aston Martin Vantage entre les mains de Max Verstappen, la première sportive de route de Dallara, découvrez la Peugeot la plus chère du monde et un crash impressionnant mais sans gravité en FIA GT. J-1 avant qu'Aston Martin ne lui retire ses camouflages. Le 21 novembre, la nouvelle Vantage se présentera officiellement. En attendant le jour J, on retrouve la sportive, ou plutôt ce que le constructeur qualifie de prototype de vérification sur la piste britannique de Rockingham. A son bord, le pilote Max Verstappen et Matt Baker, l'ingénieur en chef d'Aston Martin. A travers ce galop d'essai, la firme partenaire de l'écurie Red Bull en Formule 1 a voulu récolter les impressions du jeune prodige néerlandais pour peaufiner le développement du coupé. Un modèle dont le V8 AMG affichera environ 500 chevaux comme sur la DB11. Près de 200 kg plus légère que cette dernière, la Vantage se vote agile, facile et amusante à piloter. Ça en a tout l'air. Dallara, qui s'est fait une réputation dans la construction de véhicules de compétition, met à profit ses talents dans une voiture de route, la première de son histoire. Voici la Stradale. Cette barquette bi-place aux lignes épurées ne sera produite qu'à 600 exemplaires. Sous le capot arrière, la firme italienne s'est entachée des services du 2.3 EcoBoost Ford, le même que les Mustang et Focus RS. Sa puissance a cependant été poussée à un peu plus de 400 chevaux. Dans un bolide dont le poids n'excède pas les 900 kg, Dallara annonce un 0 à 100 en 3,5 secondes et une vitesse maxi de 280 km heure. Quant au prix, le constructeur parle de 155 000 euros hors taxes et hors options. Parmi elles, citons la boîte robotisée avec palette au volant, le pare-brisant plexiglas, les portes vitrées ou encore l'aileron arrière pour favoriser l'appui aéron. Sans exemplaire aurait déjà été commandé, la production doit s'étaler sur 5 ans. Quelle est la Peugeot la plus chère du monde ? Ne la cherchez plus, c'est-elle. Cette L45 Grand Prix châssis numéro 1, qui a inspiré le récent concept L500R hybride Vision Grand Tourisme, a été adjugée par la Maison Bonhams lors d'une vente aux enchères en Californie. Son prix, près de 7,3 millions de dollars, soit environ 6,2 millions d'euros. Vous vous demandez très certainement ce qui fait son charme. Ce bolide du début du XXe siècle a participé aux 500 mâles d'Indianapolis en 1916. Acquise en 1949 pour 2500 dollars, cette Peugeot est restée aux mains de la même famille jusqu'à sa vente en novembre dernier. Elle faisait partie d'un lot de 50 véhicules appartenant à l'Inley Boswell, un producteur d'orange californien décédé en 1986. Pour finir, une image choc, mais heureusement sans gravité. Lors de la coupe du monde FIA GT sur le circuit urbain de Macao, pas moins de 10 véhicules se sont encastrés les uns dans les autres au cours du premier tour de course. Tout est parti d'une erreur du pilote Daniel Jundakela à bord de sa Mercedes AMG GT3 qui est allé taper le rail. Le pilote qui le suivait, Lorenz Venter en Porsche, n'a pas pu éviter la collision comme les autres concurrents à l'arrière du peloton. Impressionnant ! Un accident similaire s'est produit au même virage en WTCC, avec cette fois une faute du pilote Honda Norbert Michalitz. Week-end également endeuillé par la mort du pilote britannique Daniel Egarty lors du Grand Prix Moto. A demain ! Sous-titrage ST' 501